Le président du FASO actualise son album photo. Désormais, sa photo officielle change pour donner place à une autre qui se distingue en plusieurs endroits d'avec l'ancienne. Quel nouveau visage présente le président du FASO sur cette nouvelle photo, caractéristique et raison de ce changement avec Abdourasmane Zongo ? Mardi 8 octobre 2013 au palais présidentiel de Kossiam. Un parterre d'invités et de personnalités de marque et la presse confirment leur présence à un cérémonial sobre, mais qui n'en traduit pas moins son sens, son importance. Il s'agit de la présentation de la nouvelle photo officielle du président du FASO Blaise Compaori. Cette nouvelle photo se distingue à plusieurs endroits, mais aussi dans le fond et dans la forme de l'ancienne. Dans l'ancienne photo, on n'avait pas le drapeau, on n'avait pas les armoiries et on n'avait peut-être pas le symbole du lieu, l'exercice du pouvoir d'État, qui est le palais présidentiel. La nouvelle photo a essayé de corriger l'ensemble de ces données, de rendre cette photo conforme à l'image actuelle du président, de rendre la nouvelle photo effectivement avec tous les symboles et avec tous les espoirs que cette nouvelle photo présente. On reproche à l'ancienne photo son caractère frontal, figé, mais également elle ressemble plus à une photo d'identité, tandis que la nouvelle photo officielle est dynamique à tous égards. Burkinabés de l'intérieur et de l'étranger, organisations africaines, inter-africaines et internationales devront désormais s'accoutumer à cette nouvelle photo officielle de Blaise Compaori. La photo officielle des responsables politiques est une tradition depuis le 19e siècle. Elle reste un attribut officiel, une représentation de la fonction. Pour Assime Kwanda, elle évolue et s'adapte aux exigences et enjeux de l'heure en vue d'un repositionnement de l'image du président. La photo officielle Sous-titrage FR ?